Alors, une petite indication, si vous faites du panneau photofoldaïque produit en France, le coût à la tonne de CO2 évité est de l'ordre de 10 000 euros. Vous devez payer 10 000 euros d'argent public pour éviter une tonne de CO2. Si vous faites des panneaux produits en Chine, il est négatif. Dit autrement, vous subventionnez la hausse des émissions de CO2, parce que le temps de retour sur carbone d'un panneau fabriqué en Chine avec de l'électricité au charbon chinoise est de l'ordre de 30 ans, ce qui est supérieur à la durée de vie du panneau. Vous pouvez reprendre tout ça ? Il faut de l'ordre de 30 ans. Vous allez fabriquer votre panneau en Chine avec de l'électricité à 800 ou 900 grammes de CO2 par kWh, et en France, vous allez déplacer de l'électricité de réseau français, ce qui est en gros à 130 ou 140 grammes de CO2 par kWh. Donc en gros, pour 1 kWh d'électricité chinoise que vous utilisez pour fabriquer le panneau, il faut que vous en récupériez 6 à 8 une fois que le panneau est installé en France. Il se trouve que la quantité de kWh nécessaire pour faire le panneau est de l'ordre de 3 ans de fonctionnement du panneau. Donc si vous devez récupérer, en l'occurrence c'est plutôt 8, 8 fois plus d'électricité en France que ce que vous avez consommé en Chine, ça veut dire que 3 fois 8, 24, vous êtes à 25, et plus vous mettez le système autour, vous êtes à 30. Donc il faut 30 ans de fonctionnement d'un panneau fabriqué en Chine pour équilibrer son carbone de fabrication en évitant de l'électricité française. Donc quand on a subventionné l'installation du photovoltaïque en France, je reviens à mes critères essentiels, on a subventionné un déséquilibre commercial, pas d'emploi en France et une hausse des émissions de CO2, donc on a tout faux. Et un déséquilibre des finances publiques. Tout faux sur toute la ligne. Et je suis écolo. Je suis soucieux de préserver un monde stable pour mes enfants. C'est ça pour moi la définition de l'écologie. C'est préserver un environnement stable dans lequel mes enfants pourront mener une vie à peu près sympathique. Donc il y a encore des ressources biologiques, qu'il y a encore un climat à peu près stable, et qu'il y a encore des sources d'énergie qu'on puisse utiliser. Et le monde a toujours été avec des risques. Il l'était avant, il le sera demain. L'idée qu'on va supprimer tous les risques partout et tout le temps est une vue de l'esprit. Et vous avez dit, pour le renouvelable, attention à le... Ce que je dis pour les renouvelables, c'est qu'elles ne se valent pas toutes. Donc il faut être sélectif avec un critère de bonne gestion. Dit autrement, si vous êtes intimement persuadé que justement la contrainte va nous mettre dans une situation de finances difficile, c'est là que vous devez faire particulièrement attention à l'efficacité de la dépense budgétaire. Donc, mettre des poêles à bois dans les maisons de campagne après les avoir isolées, excellente idée. Énergie renouvelable. Mettre des chauffe-eau solaire pour faire de l'eau chaude, excellente idée. Énergie renouvelable. Mettre des panneaux photovoltaïques partout dans le pays, c'est une idée complètement idiote. Donc il ne faut pas avoir l'idolâtrie des renouvelables pour les renouvelables. Il faut être sélectif dans ce qu'on fait et comprendre pourquoi on le fait. C'est ça que je suis en train de dire. Une question pratique. Je vous ai trouvé très sévère vis-à-vis de l'intermittence des éoliennes. Parce que moi, j'en ai 200 et quelques dans mon département, qui est un département rural, où il y a encore quelques installations qui vont se faire. Je le traverse quasiment 3 ou 4 fois par semaine, avec une voiture d'ailleurs qui ne peut pas consommer 1,5 litre ou 100. Et je les vois rarement à l'arrêt. Alors, est-ce que je passe à des horaires où elles tournent systématiquement parce qu'elles m'ont vu arriver ? Je vais vous donner un élément de réponse. C'est un chiffre officiel. Je vais vous donner un élément de réponse. D'abord, comme vous le savez, la production injectée sur le réseau est une fonction du cube de la vitesse. Donc entre une vitesse de rotation donnée et deux fois la vitesse de rotation donnée, la puissance injectée sur le réseau varie d'un facteur 8. C'est-à-dire ? Si ça tourne deux fois plus vite, c'est 8 fois plus d'électricité sur le réseau. Donc c'est quand même le cube de la vitesse du vent. Et ça, c'est un truc qu'on a du mal à apprécier avec nos sens. Et la deuxième réponse... Comment dit ton petit vent marnais est moins intéressant que le grand vent doit raconter ? Il n'est pas marnais, il est meusien. Non, mais alors effectivement, mais ça, il faudrait qu'on le fasse passer au niveau du grand public. Parce qu'on est toujours pareil, on est dans la logique du tout ou rien. Soit elle tourne, soit elle ne tourne pas. Mais effectivement, si elle ne tourne pas vite, il y a le fameux facteur de démultiplication. Voilà un début de réponse à votre question. Il y a des physiciens qui étaient grattés par cette question, qui ont, au terme d'un long travail de fourmi, parce qu'il n'y a pas de centralisation de ce genre d'infos, été récupérer les puissances injectées sur le réseau auprès de RTE qu'il fournit pour la France, du réseau allemand qu'il fournit pour l'Allemagne, en plus en plusieurs morceaux, de l'exploitant espagnol qui fournit ça pour l'Espagne, jour par jour. Donc il faut faire un travail extrêmement passionnant de recopier des trucs dans un fichier Excel. Et voilà ce que ça donne entre septembre 2010 et mars 2011, avec un pas de temps qui est celui de l'heure, si ma mémoire est bonne. Donc vous voyez qu'en gros, ou bien vous avez une dépression atlantique, et toutes les éoliennes produisent, qu'elles soient en Espagne, en Allemagne, en France, en UK, etc. Ou bien vous êtes en régime anticyclonique, et vous avez un peu de vent résiduel à Gibraltar, dans le couloir rhodanien, etc. Mais vous avez un talon, et la puissance installée est là-haut. Donc ce que vous dites graphique, c'est qu'en moyenne, sur ces six mois, vous n'êtes jamais à mieux que la moitié de la puissance installée. Que la puissance garantie est une petite fraction de la puissance installée, de l'ordre de quelques pourcents. Et vous voyez ici clairement l'intermittence induite, que vous devez contrebalancer par soit des barrages, soit des centrales à gaz. Alors les Espagnols ont choisi des centrales à gaz, ce qui maintenant leur coûte bonbon en gaz et en CO2. Donc en même temps qu'ils installaient 15 gigawatts d'éolien, ils ont installé 15 gigawatts de centrales à gaz, et ils publient des très beaux communiqués de presse quand c'est l'éolien qui domine, mais enfin ils devraient publier trois fois plus souvent des communiqués de presse en expliquant que c'est le gaz qui domine. Ah bah oui, c'est exactement ça qu'ils devraient faire. Les Allemands ont choisi de compenser ça avec le charbon, et les Danois, ils ont fait un truc qui est absolument génial. Comme en gros le pays est trop petit compte tenu de la quantité d'éoliennes qu'il a pour absorber sa propre électricité d'origine éolienne, quand le vent souffle, il exporte. Vers qui est-ce qu'il exporte ? Vers les pays avec lesquels il est interconnecté. L'Allemagne d'une part, et la Norvège de l'autre. Quand la Norvège reçoit de l'électricité danoise, que le Danois ne peut pas... Il doit s'en débarrasser, c'est pour l'équilibre du réseau électrique, il doit absolument s'en débarrasser. Que fait le Danemark à ce moment ? Il est prêt à la vendre à n'importe quel prix. Quel est le prix auquel la Norvège va accepter l'électricité danoise ? Le coût de production marginale d'un barrage. Vous savez, le coût de production marginale d'un barrage, c'est les trois minutes d'ouvriers qui sont nécessaires à ouvrir et fermer le robinet, c'est zéro. Zéro. Donc les Danois ont subventionné, avec leur argent à eux, une industrie qui va vendre à l'exportation à un coût marginal nul, et quand eux, ils ont besoin d'électricité parce qu'il n'y a pas de vent, ils importent en provenance du producteur norvégien, qui, par fou, leur fait payer le prix fort, puisque c'est de l'électricité de pointe. Donc le Danemark a bâti un formidable... Et c'est pour ça qu'il y a eu la bronca au Danemark sur ces subventions à l'éolien, qui ont été abandonnées depuis, tout simplement parce que ça revient à subventionner le producteur norvégien qui possède les barrages. Voilà, donc les Norvégiens sont ravis, et ils sont tout à fait pour l'électricité d'origine éolienne, tout comme du reste les vendeurs de gaz. Si vous faites venir ici un vendeur de gaz, il va vous expliquer que l'éolien trouve ça absolument génial. Moi, à Copenhague, j'étais allé au meeting de l'International Gas Union, où tous, comme tous en chœur, j'étais le seul Français dans la salle, je crois, et il n'y avait pas un journaliste dans la salle. Et tous en chœur, les gaziers disaient « L'éolien, c'est génial, l'éolien, c'est génial, l'éolien... » Voilà, tous en chœur.